On est Place de la Nation et c'est la première fois que je retourne depuis que l'anneau a été posé et on va aller explorer ça. Alors déjà ce qui est sensationnel c'est ce sentiment de rapprochement de la place. Pouvoir traverser aussi vite ça c'est vraiment apaisant pour le corps et pour le coeur parce qu'avant c'était vraiment un sentiment de stress total et là tout d'un coup waouh comme c'est vaste. On a beaucoup de place maintenant à disposition et tout de suite on est à l'abri. C'est un sentiment vraiment apaisant. Je suis impressionnée par l'espace, d'avoir autant d'espace, de pouvoir tourner comme ça, regarder. On a des points de vue complètement différents d'avant. Il y a des bâtiments qu'on voit comme par exemple le bâtiment avec la tour là. Il est complètement dégagé. Maintenant on a une autre sensation en le regardant. Je pense qu'avant on ne voyait même jamais comme ça. Et c'est aussi agréable de pouvoir simplement déambuler, prendre ses aises, prendre son espace. Et je trouve que étonnamment on voit beaucoup mieux la statue en fait. Pourtant elle est plus loin mais il y a quelque chose là du coup qui devient très dégagé vraiment. C'est sûr c'est le printemps. Aujourd'hui il fait magnifique. Il y a un vrai plaisir à être là. Et d'ailleurs on voit chez les gens qui sont vraiment posés pour un moment quoi. On voit dans les postures qu'il y a une vraie relaxation dans les postures. Et il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent. On voit qu'ils sont en train de mettre en place des... j'imagine des nouvelles jardinières, des nouveaux dispositifs qui ont l'air d'être en train de se poser là-bas. Ce qui est génial c'est qu'on sait même plus de quel côté aller parce qu'il y a tellement de choses qui nous attirent, qui attirent le regard. Ça c'est vraiment agréable. Et on voit aussi ces arbres dont je trouve par rapport à la dernière fois où on était en hiver. C'est vraiment autre chose de pouvoir aussi contempler cette végétation sans voiture. Ça c'est quand même un truc qui ouvre le regard sur aussi la végétation mineure. Enfin les arbres plus petits de l'autre côté de la place. Ça c'est aussi nouveau je trouve. C'était quelque chose qu'on n'avait jamais le loisir d'observer avant. C'est fascinant aussi de voir comment ça devient plus facile de traverser avec des poussettes. On voit certaines familles qui pique-niquent. Ça je pense que c'est vraiment un gain pour les mamans, pour leurs enfants de pouvoir vraiment profiter plus facilement de la place, traverser plus aisément. En termes de mètres, c'est vrai que la moitié c'est vraiment facilitant en termes du nombre de secondes que ça prend pour traverser la place. Après je pense qu'il y a encore quand même quelque chose qui manque qui est le fait de pouvoir montrer d'autres lignes de désirs, pouvoir donner aux gens l'occasion de pouvoir traverser à d'autres endroits que ceux qui ont toujours été traditionnellement ceux qui étaient à disposition. Donc je serais assez pour qu'on ouvre des lignes de désirs, d'autres lignes de désirs qui viendraient se rajouter à celles existantes. Peut-être que ce serait intéressant de rappeler ce qu'est une ligne de désirs. Alors une ligne de désirs c'est par exemple quand il neige et que vous êtes dans un parc et vous vous baladez parce que vous savez plus où sont les chemins et finalement les lignes de désirs c'est ces chemins que nous faisons librement en laissant nos traces dans la neige et c'est vraiment représentatif de la liberté qu'on prend chacun à inventer notre propre chemin. Dans une place comme celle-ci il y a toujours certaines envies de traverser, on a envie de traverser comme ceci comme cela pour aller à tel endroit dans la place, que ce soit au coeur de la place ou que ce soit de l'autre côté de la place et il y a un certain nombre de lignes de désirs qui sont bien inscrites à cause de la relation qu'on a aux attracteurs. Par exemple quand on veut aller à des cafés comme le canon de la nation ou le Dalou, quand on veut aller vers certains types de repères comme par exemple les colonnes du trône, on a un appel d'air qui fait qu'on aurait envie de suivre cette ligne de désirs et parfois on ne peut pas parce que la ligne de désirs elle n'existe pas, elle n'est pas dessinée au sol et donc il s'agit de pouvoir concrétiser ces lignes, donner aux gens la possibilité de s'approprier ces lignes. Et alors ce qui est vraiment important c'est aussi de donner certaines lignes qui minimisent le temps de traverser parce qu'on est ici quand même facilement 10-15 minutes à traverser, c'est en plus une place de rendez-vous donc quand on a rendez-vous, quand on a un RER à prendre, parfois 10-15 minutes ça peut jouer, c'est important de donner cette liberté aux gens. Et ça fait aussi partie de l'histoire de l'appropriation de la place. L'autre chose qui me frappe c'est le vrai calme. Alors justement parce que Manon ici on est vraiment du côté du trafic alors je constate que c'est la première fois que je remarque le bruit alors que ça fait déjà un moment qu'on marche et donc c'est épatant parce que lorsque nous étions ici lors de la phase de diagnostic on avait le bruit qui était omniprésent partout il y avait du bruit. Et là tout d'un coup on voit qu'il y a vraiment des îles entières enfin même des continents qui sont exempts de bruit où il n'y a plus de bruit et ça c'est vraiment en fait par contraste hyper apaisant aussi. Il y a vraiment une dimension sonore que je découvre à l'instant et qui alors me frappe comme étant quelque chose de très 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 agréable. Et je trouve aussi que les automobilistes eux-mêmes semblent plus relaxés parce que il y a là quelque chose qui devient plus ordré dans l'organisation de l'espace. Quatre fils de voiture c'est gérable, c'est plus gérable et on a d'ailleurs vu juste avant quelqu'un qui déposait une personne en taxi au beau milieu du rond-point donc ça montre aussi que l'arrêt aujourd'hui devient possible. Pour un automobiliste c'était toujours super stressant cette place parce qu'on pouvait jamais ralentir, on pouvait jamais s'arrêter et de voir tout d'un coup que même s'arrêter ça devient possible. C'est quand même un autre rapport à l'espace, un autre rapport aux autres automobilistes, un autre rapport au stress qui se met en place et je pense que ça c'est même assez agréable et on voit même qu'il y a même une file entière qui n'utilise même pas. Donc c'est aussi intéressant de voir finalement qu'il y a une gestion de l'espace qui se met en place apparemment et qui fonctionne plutôt bien. Il y a en tout cas pas trop de klaxons, pas trop de conflits apparents. Donc ça je trouve aussi que c'est assez relaxant y compris quand on est dans sa voiture et quand on est en dehors puisqu'on a le sentiment global que tout le monde est un peu plus relax. Donc ça je pense que c'est vraiment agréable. Après c'est vrai que du coup qu'on commence à avoir ces transformations sur le centre de la place, on aurait envie que ça évolue aussi du côté de la partie extérieure avec les merlons. Là je pense qu'il y a aussi maintenant des choses à créer, à mettre en place. C'est vrai qu'on a des vues ici qui sont aussi assez incroyables et d'avoir cette possibilité d'être en hauteur, de contempler la place en hauteur, de découvrir la statue d'une autre manière. Il y a là aussi des choses à créer, des nouveaux points de vue à créer. Mais déjà cette liberté de marcher comme font là des personnes qui déambulent le long de l'anneau, c'est c'est magique de pouvoir découvrir ces différents anneaux. On se croirait presque sur Sarturn, on découvre comme ça chaque anneau apporte des nouvelles vues, des nouvelles manières de voir les choses. Oups, ça descend et en frêne, heureusement que je n'ai pas de talent. Ah oui, de l'ombre, c'est bienvenu aussi. Aujourd'hui il fait vraiment chaud. Ce que je trouve aussi agréable, c'est ce côté qu'on a déjà remarqué dans le diagnostic mais qu'il est encore plus frappant d'avoir plusieurs univers dans la place. On a comme changé d'univers là. On est dans cette partie avec les bancs, d'un coup c'est vraiment autre chose. On est passé dans un autre secteur, et ça c'est vraiment impressionnant d'avoir une autre partie de la place. On voit aussi beaucoup, beaucoup d'usages. Les personnes qui mettent leurs patins, c'est génial. Il va peut-être justement profiter pour surfer dans le ring central. C'est vrai qu'il y a un truc qui devient intéressant pour les trottinettes, pour les skates. Donc il y a aussi ce piéton augmenté qui n'est pas qu'un piéton sur ses deux pieds mais qui du coup peut aussi profiter de cet asphalte libre. On n'a jamais de l'asphalte libre comme ça en ville dont on peut s'approprier des usages différents que simplement rouler en voiture. Et ça c'est vraiment fascinant de pouvoir tout d'un coup ouvrir des espaces où on peut, pour des autres roues que des roues motorisées. Donc ce qui m'intéresse là aussi c'est de donner ces possibilités, ces différentiels de vitesse, ces ces moments ludiques où on peut avoir un rapport à la roue qui soit un rapport vraiment agréable, vraiment dans quelque chose de fun quoi, qui n'est pas uniquement un rapport utilitaire. Donc je pense que de ce point de vue là c'est assez cool et c'est bien de voir que c'est aussi des adultes qui font ça et pas que des enfants quoi. Donc ce qui va vraiment aussi beaucoup m'intéresser c'est la capacité à rester en micro séjour, à rester en séjour long. Est-ce que du coup les personnes vont rester plus longtemps ? Combien de temps en moyenne vont-elles rester ? Est-ce que du coup on commence à sentir qu'il y a des endroits qui vont devenir des bancs, y compris les séparateurs pour les voitures deviennent déjà aujourd'hui appropriés pour s'asseoir. Donc ce sera aussi intéressant de voir comment ça, ça va évoluer. Est-ce que finalement on va devoir tout d'un coup décider que des endroits où c'est pas à la base fait pour ça et on va voir que peut-être on aura à mettre des bancs dans des endroits où on n'avait pas pensé au départ en mettre. Moi en tout cas là je n'avais pas imaginé en mettre et puis je vois que ça fonctionne quoi. Donc si ça fonctionne c'est aussi suivre la demande et l'anticiper, pouvoir en fait tester, utiliser finalement aussi ces éléments qui à la base sont là pour dire la circulation maintenant c'est plus par ici mais aussi quand on sent des usages de micro séjour émerger, accompagner ça et même je dirais en tester d'autres pour voir où est-ce qu'on a encore potentiellement des endroits où on pourrait proposer aux gens qui puissent s'asseoir et bien sûr nous proposons et le public dispose mais ce qui est intéressant c'est de voir comment il dispose, comment il va finalement lui-même s'organiser. Alors justement est-ce qu'on pourrait parler de manière plus générale de cette manière de travailler qui est la nôtre au sein de Coloco & Co, cette façon de faire la ville assez nouvelle finalement ? Oui, cette façon de faire qui fait beaucoup confiance au hasard et à la sérendipité au sens que ce sont les personnes qui disposent, qui au sens propre vont disposer des éléments dont elles se servent et qu'elles détournent pour finalement faire leurs choses, faire leur vie quoi. Et ce qui est intéressant c'est que chacun a sa manière de définir sa vie et la manière dont il veut la vivre et la manière dont il veut vivre les moments qui passent dans l'espace public et c'est très très variable. Et ce qui est important c'est qu'on se laisse ces espaces de respiration, ces moments d'indécision dans lesquels on laisse flotter les choses un petit moment jusqu'à ce que les gens eux-mêmes les stabilisent. Et à partir du moment où on voit que c'est pas qu'une personne mais que plusieurs personnes convergent vers un endroit donné et veulent plutôt s'asseoir au soleil dans cet endroit plus qu'un autre, là on commence à coaguler, c'est vraiment comme une coagulation. À un moment donné les choses commencent d'elles-mêmes à devenir plus solides, à se solidifier. Et à ce moment-là, là on s'est tant donné le temps de cette indécision, à un moment donné ça devient vraiment une évidence. Ce n'est plus une décision forcée, ce n'est plus une décision qu'on doit même discuter. Parce que l'usage fait couler de source cette décision. Alors on parle souvent d'urbanisme tactique mais au final c'est aussi un urbanisme tactile. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que les corps, le contact, la manière d'entrer en relation est fondamentale dans cette manière de voir la ville et de l'inventer. C'est un urbanisme qui prend en compte les corps et les usages des corps. Oui et surtout les corps en interaction parce que tu vois maintenant si par exemple j'ai une attirance là vers cet arbre et vers cette phrase, la vie c'est l'art de la rencontre et je me dis je vais voir de plus près. Mon corps d'une certaine manière me dit, m'invite, me fait bouger dans cette ligne de désir. Aussi parce que je vois des gens qui passent un peu par ici donc du coup je me dis il y a quelque chose qui se passe là. Et si maintenant moi je m'assois ici et qu'au bout d'un moment il y a une autre personne qui va s'asseoir et en fait c'est ces corps en interaction. C'est-à-dire que c'est le fait que tout d'un coup deux trois d'entre nous nous sommes bougés ici. Ça va créer des zones d'influence, ça va créer des contagions. Tout d'un coup les autres personnes vont commencer à bouger d'une autre manière. Et tu vois aujourd'hui encore les gens obéissent beaucoup encore à l'injonction de ce temps-ci, un passage piéton. Mais peut-être que dans un mois on verra que ce ne sera plus du tout le cas et qu'ils commenceront à traverser vraiment partout d'une manière très libre, beaucoup plus libre qu'aujourd'hui. Oui il y a une question finalement d'habitude, d'apprentissage, d'éducation même. Parce que là c'est vrai que la scène à laquelle on assiste maintenant est très surprenante. La zone devant nous est complètement fermée à la circulation. Or la plupart des gens marchent sur l'ancien passage piéton. Oui, ils restent encore un peu accrochés finalement à la ligne de désir précédente. Mais tu vois quand même il y en a déjà d'autres qui commencent à s'approprier. Et ça commence très souvent par des diagonales, par des personnes qui font comme les deux filles là, qui traversent en parallèle au passage officiel précédent. Et ce qui va être intéressant c'est d'étudier où se fait la décision, où est-ce que tu commences. Mais tout d'un coup quand même quand il y a une certaine densité de gens, on commence vraiment à s'approprier tout l'espace. Et évidemment ça, ça va encore dépendre aussi de comment on va éliminer les obstacles sur les parties fixes. Parce que c'est ça aussi évidemment qui détermine tes degrés de liberté dans l'appropriation des lignes de désir. Mais ce qui moi me fascine, ce sera de voir les nouveaux rythmes qui vont s'installer et puis les nouveaux séquençages. Parce que tout d'un coup tu vas vouloir aborder la place par une autre entrée de métro peut-être. Ou tu vas vouloir aller faire un détour par certains éléments comme le kiosque. Ou peut-être que ce seront les habitués de la place qui vont changer leurs habitudes. Et ça, ce sera encore plus intéressant j'aurais tendance à dire. Parce que les habitués comme on sait sont des gens très ancrés dans leurs habitudes. Et je dirais que ce sera une vraie victoire quand eux auront changé certaines habitudes. Et qu'ils nous diront, ah mais finalement avant je m'asseyais toujours là. Et maintenant j'ai aussi appris que je peux m'asseoir ailleurs. Et je trouve que c'est déjà une victoire avec les étudiants. Parce qu'on voit qu'il y a déjà des nouvelles appropriations de lieux qu'ils n'avaient pas du tout l'habitude d'investir. Et donc ça c'est déjà hyper bon signe. Et je redécouvre notre super conteneur qui du coup est plus habité encore qu'avant. Donc il y a des choses marrantes avec la pose de l'anneau justement. Ouais c'est fascinant. Et même sur le plan c'est impressionnant. On voit l'espace que ça occupe d'avoir quand même ce grand souffle du coup qui occupe la moitié de la place. C'est vraiment incroyable. Et c'est vrai qu'on sent ces sentiments de liberté. On se dit ah mais je peux traverser maintenant de pied. Ouais je pense que vraiment ça change la donne dans certains lieux. Et ce sera aussi intéressant de voir si comme à Times Square on aura des effets hyper importants sur le commerce. Avec des chiffres d'affaires qui vont sans doute augmenter sur notamment tout ce qui est restauration. Ça les chiffres pour des villes comme Auckland ou New York ont bien montré ces effets liés à l'apaisement des rues. Et au fait que quand tu fais ça il y a un effet immédiatement positif sur le commerce. Notamment tout ce qui est commerce de restauration où il y a des terrasses où il y a des activités liées au séjour ou au micro-séjour. Donc en tout cas c'est ce type-là de vitalité commerciale est vraiment renforcé. Ce que je trouve aussi un peu étonnant c'est aussi ces contrastes à ombre-lumière. C'est quand même beaucoup plus planté que ce dont on se souvenait. Évidemment en hiver on est moins conscient à quel point cette verdure elle est partout. Et ça je pense que c'est aussi quelque chose qui effectivement donne de la crédibilité à dire qu'il s'agira d'un jardin. Cette idée de jardination, de dire ma nation est un jardin. C'est quelque chose auquel on croit peu en hiver mais quand on vient au printemps où on était, on se rend compte qu'effectivement il y a une vraie présence de la nature en ville. Donc là il y a vraiment quelque chose à accepter, à se rendre à l'évidence que oui c'est vrai c'est un jardin, que oui c'est vrai il y a plein de verdure, il y a plein d'arbres. Et même quand j'attends mon bus je suis dans un jardin, même quand je sors du métro je suis dans un jardin. Là je crois qu'il y a vraiment quelque chose à mettre en scène, à renforcer, à accompagner comme ça. Il y a un petit côté cocon lié à nos jardiniers là que je pense que ce sera bien de pouvoir encore un peu mettre ça en scène. Et imagine maintenant ce que ça représente pour un enfant qui grandit dans cette ambiance et qui du coup pour lui a toujours connu cette place de la nation du coup maintenant comme un jardin. C'est quelque chose de grandir avec ce sentiment là. Évidemment ici il y a toujours cette hésitation à se lancer parce que c'est toujours tellement large, on se dit toujours mais où est le feu ? Et puis en fait d'avoir cette possibilité de traverser son feu c'est tellement relaxant, il faut juste évidemment qu'on s'en souvienne que c'est faisable. Et ce qui vraiment va être intéressant c'est le traitement de ces émergences, quel est le premier sentiment quand je débarque d'un bus, quand je débarque d'un métro, d'un RER. Ça ce sera vraiment intéressant de voir comment je vais tout d'un coup avoir cet espace qui va se déployer, cet espace finalement vraiment vert et qui va m'offrir immédiatement, comme on entend là, des chants d'oiseaux. Alors mélanger bien entendu aussi à des voitures mais il y a quand même quelque chose qui relève tout de suite d'un sentiment d'exotisme, d'un sentiment d'être débarqué dans un lieu qui n'a rien à voir avec Paris au sens de la ville. Et tout d'un coup tu arrives dans une ville vraiment apaisée. Ça je pense que ce sera vraiment une expérience en fait et ça correspond totalement à cette ville d'aujourd'hui qui est la ville expérientielle, qui est cette ville à laquelle nous aspirons tous au 21ème siècle, qui est cette ville qui nous apporte des expériences et des belles expériences dans lesquelles on est avec notre famille, avec nos enfants, avec nos amis et dans laquelle on peut vraiment se laisser aller à expérimenter des choses nouvelles à chaque endroit. Non mais t'entends ces oiseaux c'est juste incroyable, il y en a partout quoi, ils n'étaient vraiment pas là avant, enfin là pour le coup on vient de déménager quoi. C'est incroyable, on est vraiment, on se croirait dans un autre pays quoi tout d'un coup, parce que comment autant d'oiseaux peuvent habiter là ? Et en même temps, avec toutes ces voitures, avec les véhicules de nettoyage, enfin, c'est en fait une bande sonore incroyable, on pourrait en faire un film, ça c'est génial. Ce que j'aime toujours beaucoup, c'est aussi ces petits moments d'attente, tu vois au feu, je serais presque nostalgique quand on aura les voitures autonomes et qu'on ne pourra plus attendre au feu comme ça, parce que tu pourras toujours passer en discussion avec la voiture qui discute avec toi et donc comme elle te donnera toujours la priorité, finalement tu auras moins ces petits moments d'attente où tu peux contempler les gens, où tu peux découvrir qu'il y a un jeu de boules qui se passe là-bas. Et là, il y a des choses fascinantes aussi qui se passent quand on attend. Et ces petits moments d'attente sont aussi à conforter, à donner un petit côté agréable à ces moments de contemplation. simplement de la ville qui se déploie devant toi. Et ça c'est sûr qu'ici, de nouveau, c'est un autre monde, on est dans un endroit où tout d'un coup on se parait au milieu d'un petit quartier, et pas du tout au centre d'une agglomération de plusieurs millions d'habitants. Je trouve que c'est absolument fascinant à Nation et à Nation particulièrement. C'est une place où tu sens vraiment les échelles s'imbriquer entre l'échelle métropolitaine et l'échelle du quartier, l'échelle vraiment hyper locale et cette échelle absolument macro de l'agglomération, de l'urbain qui s'étale de manière métropolitaine. Et tout d'un coup quand même aussi cette biodiversité au niveau des âges, tu vois des enfants extrêmement petits, des bébés, tu vois des personnes âgées extrêmement âgées. Et cette cohabitation constante, cette biodiversité vraiment très forte, et on dirait que ça c'est quand même quelque chose. Et aussi juste ce plaisir de pouvoir se frotter en si peu de minutes à autant d'expériences différentes. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on vient dans ces lieux qu'on appelle ces lieux de bande foule. Non pas parce qu'il y a beaucoup de gens, mais parce qu'il y a beaucoup de gens différents de toi. Et je pense que c'est ça que tu recherches, tu recherches cette différence, tu recherches cette diversité. Ces personnes qui sont toutes si différentes, et toi ce qui t'intéresse finalement quand tu fais une traversée d'une place comme ça, c'est vraiment de voir qu'on est tous si différents, en même temps tous si humains, si pareils finalement. ... 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